On va voir dans cette vidéo comment ajouter du texte dans Shotcut version 23.05. Alors 23.05.14 pour être plus précis, je vous montre ça, version 23.05.14. J'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos tutoriels pour montrer comment ajouter du texte. Mais dans cette version 23.05, il y a en fait une petite chose qui a été ajoutée qui simplifie l'ajout de texte. Voilà. Donc, on va voir ça tout de suite. On peut le faire maintenant en 3-4 clics. Ici, j'ai un projet d'ouvert avec deux pistes. Une piste qui contient une vidéo. Voilà. Tout simple. Et une piste qui est vide, qui va me servir à placer du texte. Il faut savoir que les anciennes méthodes pour ajouter du texte fonctionnent toujours. Ici, on parle de quelque chose qui simplifie l'ajout du texte. Imaginons que j'aimerais, à partir de cet endroit-là, ajouter du texte. Ajouter ici un texte. Donc, je sélectionne en fait la piste qui est vide, la piste qui va me servir à accueillir le texte. Je positionne le curseur de lecture à l'endroit où je veux mettre mon texte. Je clique sur cette petite icône et je choisis texte. Tout simplement. Jusqu'ici, on pouvait le faire. On pouvait aussi le faire ça. Mais avec ça, on pouvait seulement ajouter du texte simple. Et ça demandait quand même quelques manipulations supplémentaires. Maintenant, ici, si je sélectionne texte, je peux choisir texte simple ou texte riche. Donc ici, on va commencer par ajouter un texte simple. Donc ici, j'ajoute mon texte. Je mets ici du texte simple. Je laisse texte simple de cocher. Je peux faire ouvrir. Ça va me l'ouvrir ici comme d'habitude. Et je pourrais l'ajouter à la liste de lecture. Mais ça, c'est l'ancienne méthode. Maintenant, je peux directement cliquer sur ce bouton ajouter à la timeline. Il sera peut-être traduit par ajouter à la ligne de temps. Je ne sais pas. Et ce bouton permet directement de l'ajouter dans la ligne de temps sans passer par la liste de lecture. Donc ici, j'ai mon texte qui est directement ajouté et directement disponible. Et comme ici, il est sélectionné, je peux avoir dans l'onglet filtre les réglages habituels du texte simple. Et dans la liste de lecture, je n'ai pas ajouté en fait un transparent supplémentaire. J'avais déjà un transparent pour les anciennes méthodes. Mais je n'en ai pas besoin ici parce que c'est directement ajouté dans la ligne de temps. Maintenant, si je veux ajouter du texte riche, je vais faire la même chose. Je vais me mettre à peu près ici, on va dire. Toujours dans la piste V2 de sélectionner. Je place le curseur là où je souhaite mettre le texte. Je clique sur cette petite icône. Je rechoisis texte. Et cette fois, je vais choisir texte riche. Voilà. Et ici, je mets ici du texte riche. Et là encore, je peux cliquer sur ouvrir. Ça va m'ouvrir un transparent ici avec le texte riche que je pourrais ajouter dans la liste de lecture. Mais je n'ai pas besoin de le faire. J'ai juste à cliquer sur ajouter à la timeline. Et ça me l'ajoute ici directement. Et donc là, j'ai mon texte riche d'ajouter avec dans l'onglet filtre, tous les réglages du texte riche. Et ici, toutes les possibilités de mise en forme du texte. C'est-à-dire changer la police de caractère, mettre en gras, en italique, en souligné. Et ici, si je veux ouvrir un fichier ou enregistrer le texte, ici choisir la couleur du texte, ici l'alignement, à gauche, à droite, au centre, et justifier. Ainsi que les tabulations. Et là, je peux modifier ça facilement. Donc ici, juste en un clic, deux clics du texte, trois clics, je peux ajouter du texte dans une piste dédiée au texte, en fait, d'un projet. Et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile que les versions précédentes. Je rappelle que les versions précédentes, si je voulais ajouter du texte ici, il fallait que j'aille dans la liste de lecture, choisir un transparent. Si je n'ai pas de transparent, il fallait en créer un avec étalonnage, comme ça, choisir transparent, faire ouvrir, ensuite aller dans liste de lecture, faire le petit plus pour l'ajouter, le sélectionner, le déplacer, là, le sélectionner, aller dans filtre, aller dans le plus, aller dans vidéo, ou dans favori, d'ailleurs on doit l'avoir aussi. Ici, texte riche, ça l'ajoutait en fait ici, il fallait ensuite ici ajouter le texte et ensuite seulement, je pouvais ajuster ça tout comme je voulais. Donc, il y avait quand même beaucoup plus d'étapes quand même que maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, on se met où on veut, là, texte, du texte riche, ajouter la ligne de temps, c'est fait. Voilà, voilà. Voilà.